Konichiwa, salut à tous, aujourd'hui nous sommes dans la préfecture de Chiba au centre de convention Makuhalimese et je vous amène au salon Japan Amusement Expo. Alors cet événement est dédié à tout ce que l'on trouve dans les salles de jeu au Japon, donc il y a énormément de jeux vidéo, mais il y a tellement de trucs ici qu'aujourd'hui je vais me limiter à ce qu'il y a de nouveau chez Konami, Bandai Namco et Kaga Amusement. Chez Konami, parmi les nouveautés principales, il y a Dance Rush Stardom, qui est une version moderne du célébrissime Dance Dance Revolution, sauf que cette fois le tapis au sol est entièrement recouvert de capteurs et de lumières LED, et à part ça, ils mettent aussi l'accent sur un ancien, Bomberman, dont les origines remontent à 1983 et il y a deux jeux, Bombergirl et Bomberman The Medal, où on peut jouer à huit en même temps sur une table, mais le principe est toujours le même, on pose des bombes pour faire exploser ses adversaires. Du côté de chez Bandai Namco, il y a trop de trucs, alors en jeu de voiture, il y a le nouveau Midnight Maximum Tune 6, à part ça, j'hallucine, ils nous ont carrément ressorti un jeu de balle trappe, un truc qu'il y avait dans les fêtes foraines il y a au moins 35 ans, et bien sûr, comme moi, je suis un gars de la montagne, ce qui m'intéresse le plus ici, c'est ce nouveau jeu qui va sortir en automne, X Games Snowboarder, alors au niveau des sensations et des figures que l'on peut faire, ça n'est pas du tout réaliste, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est pas grave, le plus important, c'est que j'ai joué et que j'ai gagné, parce qu'évidemment, on ne peut pas tester un savoyard comme moi sur un jeu de snowboard. Je finis sur le stand de Kaga Amusement, car il y a quelque chose que je voulais absolument vous montrer, alors là, on a le Pong Ancestral, sorti en 1972, et à côté, la version moderne, alors vous voyez, avec le bouton, on fait toujours bouger sa pseudo-raquette, sauf que là, ce sont des éléments physiques, vous voyez, c'est en mousse, et les mouvements sont très fluides grâce à un système d'aimants, et en plus, quand on en a marre de jouer, on peut même refermer sa serre de table, et c'est même connectable en Bluetooth à son téléphone pour jouer de la musique. Voilà, je finis avec la petite qui a assisté à ma victoire au jeu de snowboard. Bon, elle a l'air aussi snowboardeuse que moi, je suis cosmonaute, mais c'est pas grave, elle est tellement kawaii. Allez, à plus ! Ciao ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada